... Benjamin Renner est le lauréat du prix jeunesse du Festival d'Angoulême 2016 pour sa BD Le Grand Méchant Renard. Il a néanmoins écrit un premier album en 2011 intitulé Un bébé à livrer resté jusqu'alors un peu confidentiel jusqu'à sa réédition. Un bébé à livrer est l'histoire de trois compères, un lapin crétin, un canard idiot et un cochon un peu bougon qui vont avoir la difficile tâche de livrer un bébé car la cigogne s'est cassée une aile. C'est bien connu, ce sont les cigognes qui livrent les bébés. Leur mission est de le livrer à Avignon, à la famille à laquelle il était destiné. Mais aucun des animaux ne sait où se trouve cette ville, ni comment s'y prendre pour effectuer le trajet. Ils vont dès lors improviser au fil de leurs humeurs et de leurs idées plus lefoques les unes que les autres. Petite mention aux cochons qui veillent sur eux et sur qui leur bêtise retombe toujours. Dans une ambiance à la texte aveurée, le lecteur est emporté comme un ouragan dans ce récit où la bêtise devient un symbole d'humanité. Car très vite, les animaux vont s'attacher à leurs paquets et tout tenter pour réussir à rendre le bébé à ses parents. Mais il va où ce camion ? On s'en fout, ce sera pas pire qu'ici. Alors, c'était pas une bonne idée, mon Didet ? Non, avouez que c'est quand même moins fatigant. Et puis on profite du paysage, là la jolie petite forêt, ici les jolis osiaux, ici la jolie tête de cochon en sang empalée sur le mignon ressort. Bon, on se casse ! Nous revoilà à pied maintenant. L'essentiel, c'est qu'on se soit bien sortis. Mince, j'ai oublié le biberon dans ce camion. Bah, t'en fais pas, on en trouverait un autre sur le chemin. Tu m'as fait peur, pendant un moment j'ai cru qu'on avait oublié le bébé. Je vous dis que non, on trouvera pas un autre bébé sur le chemin. Les animaux sont les héros du livre qui met en avant leur sens du lien et de l'amitié. Les illustrations restituent à merveille les pensées des bêtes. Son dessin, composé d'un simple trait, est agrémenté de très belles aquarelles qui lui permettent d'aller à l'essentiel faire rire. Lisez ce livre pour comprendre comment et pourquoi nos trois héros vont détourner un avion, faire de la catapulte ou encore voler une petite vieille. Des gags à gogo et on ne s'en lasse pas. Un livre, bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada